Ces deux gares sont toutes les deux, elles vont paraître évidentes et donc on va pas voir vraiment l'effort qu'il a fallu faire pour les construire. À Porte Maillot on est entre le parking du Palais des congrès d'un côté et puis entre le métro de la ligne une de l'autre et on creuse au milieu en faisant en sorte que ni le métro ni le parking ne bougent évidemment. Il faut soutenir tout cela, il faut soutenir les terres, il faut soutenir le métro et donc on a des structures de ce qu'on appelle le butonnage c'est à dire qui permettent d'écarter les parois qui descendent dans les profondeurs assez denses qu'il a fallu dessiner avec les ingénieurs de façon très précise même si ces butons prennent en charge des centaines et des centaines ou des milliers de tonnes n'est-ce pas ? Ça c'est un défi. À la Défense le défi n'était pas tant latéral que vertical puisque en fait on passe sous le CNIT et qu'il va falloir porter les planchers et les parkings du CNIT au dessus de la gare et on construit donc en sous-oeuvre d'un bâtiment qui est déjà une prouvesse technique. Le CNIT c'est une voûte sur trois points d'appui avec des tirants entre chaque et on se faufile au milieu de cette structure extrêmement fine pour faire tenir Eole. On a choisi des matériaux le plus clair possible pour que la lumière puisse rebondir dans les volumes. La lumière dans les profondeurs est suffisamment rare pour qu'on ne l'absorbe pas par des couleurs sombres mais qu'au contraire on la laisse rebondir et éclairer les visages n'est-ce pas ? Dans ces lieux de foule, dans ces lieux où on a souvent l'impression d'être un peu dans un endroit très froid, on utilise le bois qui est un matériau très domestique. Le bois c'est ce matériau qu'on prend pour s'installer chez soi n'est-ce pas ? On a des sols en bois, on a des plafonds absorbant le son en bois puisque Eole c'est aussi l'architecture du son. C'est-à-dire que quand on conçoit un cheminement, on fait en sorte que par moment le son soit très assourdi, par moment il soit très réverbérant pour donner l'impression d'espace. Le bois permet ce genre de traitement. Et puis on a été jusqu'à utiliser du tissu par exemple dans la gare de porte-maillot, les grands drapés rouges qui accompagnent les voyageurs dans les déambulatoires du haut. Là aussi c'est un matériau domestique. Donc là où les gens sont touchés, où c'est très proche, on a des matériaux clairs mais très durs qui travaillent beaucoup. Et là où c'est plus éloigné des matériaux qui accompagnent en douceur les gens. ... ... ... ... ... ... ... ...